Alors mesdames et messieurs, Nekfeu, le célèbre rappeur très connu en France, ce jeune rappeur de qualité qui est devenu vieux avec le temps, qui rappe un petit peu moins maintenant, mais il est dans une sauce monumentale. Il est en top tendance Twitter et il est accusé de violences sexuelles conjugales de VIO par sa femme. Le rappeur Ken Samara alias Nekfeu est bien accusé par sa femme de multiples VIO et violences conjugaisons psychologiques, S et physiques, pendant près de 4 ans. Alors il y en a énormément qui sont déçus parce qu'évidemment Nekfeu il prenait de bonnes valeurs, les super valeurs de Nekfeu, le progressisme, tout ça, et du coup certaines fangirls tombent de très haut. On va lire l'article. Dans un communiqué publié sur Rix ce dimanche 3 novembre, Madame Florence Fekom, l'avocate de la compagne de Nekfeu, indique que sa cliente accuse leur rappe de faits de violences S et de viols perpétués à plusieurs reprises. Elle a écrit au courrier du procureur et souhaite déposer plainte officiellement. Ah ouais, du coup il a 34 ans. Des années vécues dans le silence et la peur. Après des années vécues dans le silence et la peur, elle ne dispose plus d'autre choix que de partager cette affaire publiquement. Au vu du traitement judiciaire différencié dont elle doit bâtir depuis plusieurs mois, poursuit Madame Florence. Son avocate, contactée par BFM, la jeune femme, mère de l'enfant du rappeur, a dénoncé en 2023 au service de police de manière précise les faits dont elle a accusé son mari, avec lesquels elle a engagé une procédure de divorce. A l'issue de sa déposition, elle n'avait pas souhaité porter plainte. Et des faits qui étaient déjà dénoncés en 2023. Donc pour l'instant c'est à peu près ce qu'on a. Mais regardons la réaction des fans qui sont totalement choqués. Et surtout regardons son son clac classique. La clac qu'il avait mis, le banger, le banger. On verra. Vous la connaissez sûrement. On verra bien ce que l'avenir nous réservera. C'était en 2013, je crois que c'est sorti. 2015. Mais à l'époque, c'est les djunts. Les djunts. Les djunts, ça faisait le tour de la France. C'était très connu. Ce que l'avenir nous réservera. Vous reconnaissez sûrement. Alors est-ce qu'il y a des commentaires qui commencent à rager dans le potager. Et hop. C'est le type. Tellement déçu. Victime, on vous croit. C'est le type. J'arrive pas à dormir. Ça va toi ? Quelle est la suite de l'affaire de Nekfeu ? Veillot. On verra bien ce que le juge nous réservera. Dégoûté. Gros caca. Artiste de plus. La place de l'homme, c'est au cimetière. Moi qui pensais que les textes de Nekfeu illustraient vraiment ses valeurs et sa façon d'être. Chaque jour, un homme me déçoit. Mais là, j'avoue que ça pique. Mais de toute façon, je vous le dis toujours depuis dix ans. Mais personne ne m'écoute. Le grand philosophe. L'innocence n'existe pas seulement des degrés de culpabilité. Et le royaume du chaos est pavé de bonnes intentions. Vous voyez tous le bien. Mais en fait, c'est Zinch qui vous contrôle le ciboulard. Moi je le sais, je l'ai déjà vu. Donc bon, voilà, ça suffit. Ça fait des carabistouilles dans le warp. Ce qui est amusant avec Nekfeu, c'est qu'il avait plusieurs fans. C'était souvent des blancs. Des blancs un petit peu thug qui aimaient bien le rap. Vous voyez, une sorte de blanc citanien qui aime bien le rap. Mais pas trop non plus. Pour que ça fasse brancher et cool. Voilà, c'était eux les fans. Il y avait pas mal de blancs qui le trouvaient bégés. Ça marchait bien aussi, ça matchait. Mais du coup, ils sont brisés. Les woks sont brisés. C'est souvent des antiracistes. Parce que Nekfeu est antiraciste. On va voir ses valeurs après. Alors, c'est quoi les valeurs de Nekfeu ? Nekfeu nique le FN. Nekfeu dévoile son désamour pour le FN. Il dit « nique les clones ». Jean-Marie Le Pen. Et Marine Le Pen apprécieront ses fils de poulpe. Oh là là, non. Après, j'ai peut-être une idée totalement machiavélique. Peut-être que c'était un plan de longue durée de Nekfeu de se faire passer pour bien pensant. Comme ça, au moins, ses VIO, où là, je me suis emmêlé les pinceaux. En gros, s'il est contre l'RN et l'URN ne passe pas, l'URN ne pourra jamais instaurer une justice répressive. Et du coup, vu que Nekfeu est accusé de VIO, il savait dans la sauce, au fond, que la sauce allait arriver. Il s'est dit « ah, si l'URN ne passe pas, j'aurais une justice sauf. Et le Front Populaire, j'aurais juste deux mois avec sursis. » C'est peut-être ça, c'est cocasse. Alors lui, il était obsédé par le racisme Nekfeu. Il dénonçait le racisme, c'est pas bien le racisme. Je veux taper le racisme. En dépit de taper ma femme aussi. Il disait « l'islamophobie et le racisme anti-rôme, on le vend en poupe et même dans les quartiers, par des gens qui subissent eux-mêmes le racisme. C'est racisme-ception. » En tout cas, ça a bien marché, sa lutte contre le racisme, il est toujours là et encore plus puissant. Donc c'est peut-être pas ça le problème. Cam qui dit encore « Quand vous allez apprendre que des hommes féministes et de gauche, ça va faire drôle. » Ah oui, il est toujours en guisse ou roche. C'est mystérieux, les hommes féministes de gauche, ça sent pas très bon, il y a un truc louche. Alors aussi, il y a une petite polémique sur Marion Seclin, vous savez, la sérieuse fameuse Marion Seclin, où Raptor dissolvant l'avait bien enfoncé, l'avait bien mis dans la sauce à l'époque. La gueule se retrouve elle-même dans la sauce, accusée d'être fachou. White féministe, raciste, islamophobe, la militante féministe, Marion Seclin, attaquée par plusieurs femmes après une vidéo sur un foulard jugé polémique, elle l'a supprimée, elle a bêté, elle a fait prout. « Hello et bienvenue dans ce nouveau tuto, voici une manière de porter le foulard. Autour du cou, voilà, c'est à ça que ça sert à la base. » C'est faible, comme tac l'islamophobe, il est bien pire. « Marion Seclin. » Alors il dit quoi, elle ? « Marion Seclin, il est temps de prendre son téléphone, d'aller checker tes DM, d'aller faire un communiqué pour expliquer ce que tu aimes bien dans ta vidéo, comme quoi il n'y avait qu'une seule manière de porter un foulard. Explique-nous exactement ton argumentaire, explique-nous tes convictions. On a tous et toutes hâte de les entendre. Surtout que ta blague n'est pas vraiment de très bon goût, mais explique-nous vraiment le fond de ta pensée, parce qu'on a l'impression qu'il y a un sous-entendu très islamophobe. Ah, le mot a été lancé. Problématique. Mais bon, on veut, on veut véritablement entendre ta version des faits. On a tous et toutes hâte. Louise Michat Lamar qui lui a envoyé le foulard. À quel moment vous avez validé une vidéo pareille ? À quel moment vous validez une vidéo pareille ? Elle est vraiment choc-bar. Mais comme on dit, la France maintenant, c'est vraiment le combat des valeurs. Moi, je suis plus valeureux que toi. Toi, tu es moins valeureux. Tu dois descendre dans l'échelle des valeurs. En fait, c'est devenu ça. C'est assez étrange. Le culte de la honte, on devrait l'appeler en réalité. À quel moment vous ne lui envoyez pas un DM pour lui dire ou que vous ne mettez pas en commentaire sous sa vidéo que vous ne cautionnez pas ce type de propos et que ça ne va pas dans la DA de votre marque ? Je ne sais pas. Ou peut-être qu'il y avait un sous-entendu qu'on n'a toujours pas compris. Dites-nous, Louise Michat, si vous aussi, il faut vous speeder un peu pour réagir. Regardez, ils veulent tout cancel. C'est vraiment l'apogée du wokisme. Oh mon Dieu. On va cancel ça. Ils ont dit un truc qui ne m'a pas plu en 1982. Vite, il faut cancel. Islamoufoub. Et Chané Limité aussi qui l'a filmé. Va dire à ta copine qu'il est temps d'aller réagir aux commentaires et à sa vidéo. Même si on a très bien vu qu'elle avait déjà réagi à certains commentaires. By the way. Elle a pété, elle a fait plout. Bon, OK, c'est très long pour ne pas dire grand-chose. On va voir les autres philosophes. On a vu un courant dit décartien. Maintenant, regardons le courant dit hegelien. Je sais, j'invente des philosophes juste pour qu'elles paraissent intelligentes. Marion Seclin qui nous fait un petit tuto hijab, on adore. Qui est en capacité de m'expliquer comment on s'est retrouvés contraintes, et je dis bien contraintes, à s'investir dans la cause féministe, non pour lutter contre le patriarcat, mais pour lutter contre le racisme. Parce que, sachez-le, les white feministes, vous êtes les pires ennemis. Nous ne sommes pas ensemble. Que vous le vouliez ou non, nous on porte le féminisme intersectionnel, on porte le vrai féminisme en nous, pas votre féminisme. Le féminisme, tu peux mettre une burqa, et oui. Le féminisme raciste qui exclut les femmes religieuses, les femmes racisées, les femmes précaires et j'en passe. C'est ok, tu dors bien en crachant sur des siècles et des siècles de culture ? C'est ok pour toi d'attaquer en une vidéo les communautés juives, chrétiennes et musulmanes ? Et si elle ose me... Enfin, bizarrement, il y a plus une seule communauté qui se rebelle, les autres, féministes. Je pense que les catholiques ils ont pris plus cher avec le Jésus mutant sorti du chaos qui a été fait en parodie que j'ai sorti la vidéo assez récemment. Ça, c'est lunaire par contre. De sortir la carte des femmes afghanes, des femmes iraniennes, oh là là. Oh là là. Le féminisme et le racisme, ça s'annule. Ça veut dire qu'on sait très bien que vous vous embattiez la situation des femmes afghanes et iraniennes, vous vous en foutez de ces femmes. Tout ce qui vous intéresse, c'est attaquer l'islam. Vous ne luttez pas pour que les femmes puissent avoir le choix... Pourquoi ? Avant, tu disais trois religions et là, ça s'est réduit à une. C'est un peu cocasse. Donc, tu défends qu'une religion tout aussi, techniquement. Aïe, aïe, aïe. ...ou non de le porter, ce voile. Vous luttez contre ce voile. Ces femmes-là, ce n'est pas leur combat. Et puis, pour parler de la situation de ces femmes, parler du voile, c'est tellement bas parce que là, on va bien au-delà du voile. On parle de la liberté que ces femmes ont à disposer de leur humanité. On interdit à ces femmes de parler entre elles. Le voile, là, c'est le cadet de nos soucis. Enfin, bref, on demande que la communauté diplomatique internationale intervienne sur ces questions-là et que ces femmes puissent un jour disposer de leur corps pour choisir ou non de porter le voile. Et si, à l'issue, ces femmes choisissent de se dénuder, c'est OK, elles seront très belles comme ça. Et si elles choisissent de porter le voile intégral, c'est OK et elles seront quand même très belles comme ça. Que ça... Et du coup, ils comprennent pas... Tu peux être l'un ou être l'autre, mais tu peux pas être les deux parce que là, il y a une méga incohérence de l'or. À la base, c'est pour cacher la femme, à la base, le voile pour pas rendre complètement zinzin les hommes. C'est ça, à la base. Donc, techniquement, c'est patriarcal, le voile. Et tu peux pas être féministe et musulmane. C'est un petit peu incohérent. Ça vous plaise ou non parce que le féminisme, c'est intersectionnel. Et pas que quand ça vous arrange, vous, femme blanche privilégiée, Marion... Après, c'est vrai que le féminisme, c'est souvent des bourgeoises blanches. C'est vérifiable. Alors, dernière philosophe, on a vu l'Hégélien, le Descartien et elle sait qui vous pensez. Quel courant ? Je dirais Stoïcisse, Marc Aurélien. Voilà. Quand tu sais que tu as fait de la dé, la moindre des choses, c'est de présenter tes excuses. C'est trop facile de supprimer ta vidéo et avant ça, de laisser simplement ce commentaire. Vous savez très bien de qui je parle. J'ai même pas besoin de rentrer dans le sujet. Vous êtes au courant. Sid a fait une vidéo. D'autres créateurs de contenu ont fait des vidéos sur la plateforme pour expliquer ce que... Explique-toi Marion Seclin. Mais vous voyez, ça c'est la théorie. Même si vous donnez la main, on vous arrache le bras. Donc, ne donnez rien et mettez un bouclier anti-hémote. Ça se passera bien. Au moins, c'est sûr de mieux tanker les dégâts. Quelle belle métaphore. Marion Seclin a fait. Et ça en dit long sur sa mentalité. Je sais pas, t'es censé être féministe. Être féministe, ça concerne toutes les femmes. Peu importe leur couleur de peau, peu importe leur confession religieuse, peu importe leur milieu social, peu importe leurs origines, leur nationalité, ça concerne tout le monde. Tu sais que tu as heurté des femmes, les femmes musulmanes, celles qui portent le voile. La moindre des choses... Intersectionnelle, on a dit féminisme plus voile. C'est au moins de publier un post, une story, une vidéo. Ok, on a compris, c'est la boucle, ça rage dans les commentaires. Enfin voilà, c'est complètement zinzin. Marion Seclin va-t-elle implorer son pardon et rester dans le camp du bien ? Telle est la question, telle est notre destinée. Ou alors, elle va complètement vriller, elle va rejoindre Raptor Nutrition, elle va écouter les 10 000 pas par jour et puis elle va commencer à faire des business complètement loufoques avec Raptor et se faire une coupe aux cheveux bizarre. et après va dire j'en ai marre, j'en ai marre, moi j'en ai marre de la gauche, c'est un endroit horrible. C'est pour ça que j'ai rejoint la droite et c'est devenir 1000 à 2. Enfin bref, qu'est-ce que vous pensez de ces news ? Laissez vos avis dans les commentaires. A plus, ça m'a auguste. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada